Merci de votre introduction. Merci de m'avoir invité, nous deux, à venir partager avec vous nos exemples de bonnes pratiques. Spill Propagation, c'était une idée. Alors, Spill, c'est le Centre d'art en langue des signes. Alors, je vais vous parler de nos projets qu'on a faits. Un projet majeur qui a influencé, c'était le manifeste. Alors, on sait que le mot manifeste, on ne voudrait pas se faire méprendre sur le sens du mot. C'est un mot vraiment positif. C'est un manifeste, donc, où on dit, bien, on parle de l'audiocentrisme, de la déconstruction de l'audiocentrisme. Alors, tu as du phonocentrisme. Alors, dans le monde social, on pense que, bon, tout est axé vers ce qu'on entend, vers la parole. Et on a eu cette discussion-là quand on a créé le manifeste et chacun a décidé de signer. Et dans le fond, c'est comme une graine qu'on se met dans le but de récolter des activités ou des changements et que chaque personne puisse agir avec son rôle dans le but de répandre la langue des signes et les arts visuels. Alors, je vais vous donner un autre exemple. C'est une pièce de théâtre. Alors, ça a été fait à Gatineau et il y a trois acteurs sourds plus deux alliés qui sont avec nous. Alors, c'est les artistes qui ont créé la pièce. Mais ce qui est vraiment spécial et ce qui a vraiment eu un gros impact envers l'audience, c'est que les gens avaient plusieurs options en mode d'expression. Ils pouvaient en langue des signes, en American Sign Language, en langue des signes de l'Iran et aussi le dessin et faire la BD en même temps. Alors, tout se passait trois histoires différentes en simultané sur la scène. Donc, le public pouvait se promener d'une personne à l'autre, jeter un oeil et essayer de comprendre un peu. Alors, ça donnait l'idée de ce que nous, personnes sourdes, on vit quand on regarde les entendants qui parlent et qu'on ne comprend pas. Donc, on regarde l'un et l'autre, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc, on faisait vivre ça comme expérience au public. Ensuite, en lien, bon, toujours avec le manifeste, on se rappelle que c'est la petite graine qui a été semée pour les autres idées. Nous avons discuté de faire, et on est arrivé avec la signécologie. Alors, voici le signe pour la signécologie. Donc, on regarde le phonocentrisme, les langues qui sont un peu partout dans le monde, les arts. Et bon, c'est un système écologique dans le fond. C'est comment tout ça vit ensemble dans tous les jours. Comment on peut réussir à faire un lien? Ça veut dire, bon, alors, tout le monde est bienvenu, pas seulement les personnes sourdes. Et tout le monde peut participer justement à la signécologie. Alors, on voit en haut, bon, la définition, là, de qu'est-ce que la sociologie, tout ça. Et on se dit, bien, la signécologie, c'est tout le monde. Alors, Anne, Mme Trampe, Julie, tous les gens font partie de la signécologie. Chaque projet qui est mis ensemble, qui est mis en commun, avec un lien, crée la signécologie. C'est comme l'écologie, dans le fond. Mais c'est signe écologie. Alors là, la discussion que je vous apporte, je sais que ça va amener plusieurs discussions et plusieurs questionnements. On se demande peut-être la différence entre l'accessibilité et les alliés. Je vais vous donner certains exemples, courts exemples, pour vous faire comprendre un peu la différence. Dernièrement, on a organisé une résidence. Alors, ce sont des artistes qui sont, c'est avec Emmanuel Jacques, qui, elle, est une alliée avec notre groupe de SPIL, qui nous a aidés, nous a guidés à faire une carte. Alors là, les Sourds, on est arrivés avec la carte d'Ottawa, Gatineau, en disant, bon, avant, c'était comme ça, tel édifice, on a mis des couleurs pour identifier. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a des interprètes ASL. Quand c'est bleu, des interprètes LSQ. Et parfois, la couleur est grise parce qu'il y avait quelque chose auparavant, mais c'est disparu avec le temps, la personne, les services sont disparus. Alors, là, le Parlement, par exemple, est un bon exemple de rassemblement parce que la visibilité, si l'interprète est au sol, au gazon, puis que les gens, les personnes sont en bas, les interprètes sont en haut des escaliers, vous savez comment est fait le Parlement, c'est un bon espace pour rassembler. Alors, ça, c'est rouge. Un autre exemple d'un allié où il y a eu un grand impact, c'est le Musée des beaux-arts canadiens. Alors, autrefois, il y avait une personne qui travaillait là qui s'appelait Elisabeth Chouini. Alors, elle, elle travaillait au Musée des beaux-arts du Canada avant, et puis, bon, les sourds y allaient parce qu'elle s'assurait vraiment que tout soit accessible. Elle a quitté pour aller travailler au Conseil des arts, et maintenant, avec son départ, le musée qui était étiqueté rouge et bleu comme étant accessible est devenu gris, puisque, par exemple, on a fait les artistes sourds, même le vidéographe est venu, et là, la cinécologie a recommencé à faire vivre les choses. Donc, c'est important d'avoir des alliés, c'est important d'avoir des échanges, d'avoir des apprentissages. C'est sûr que ça tout fait qu'il n'y en a pas. Alors, on apprend ensemble comment travailler, parfois en superposition, parfois ensemble, parfois chacun de notre côté. Bon, on sème une graine, on va d'un côté. Par exemple, Anne, Borden, tout ça, tout le monde ensemble se met ensemble et on travaille ensemble. Donc, c'est la cinécologie. Alors, ça permet une meilleure force et une meilleure créativité. Et ça fait une infinie possibilité de créativité. Un exemple aussi, c'est E-Level, A-I-Level. Oui. C'est un autre centre d'art autogéré. Et c'est Flutia qui est allé à une conférence, il y avait un événement, et cette personne-là travaillait avec un podcast. Bon, on faisait des podcasts. Alors, ils nous ont demandé, à Paula et moi, bien, on aimerait ça faire un podcast, mais moi, j'utilise la langue des signes. Alors, le podcast, ce n'est pas un média vraiment bon pour quelqu'un qui utilise la langue des signes. Fait que là, bon, nous, on s'est dit, bon, OK, comment on va faire ça? OK, on s'est creusé la tête un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On n'a pas eu peur. On a dit, bon, comment on y doit avoir sûrement une façon de faire? Et là, tous les deux, on s'est dit, bon, parfait. Moi, je vais m'exprimer dans ma langue. Alors, la personne posait des questions, Paula interprétait, Paula écrivait ce que je disais, bon, on regardait, qu'est-ce qui m'a... On a fait le texte en respectant les deux cultures, puis on a donné ce texte-là à quelqu'un qui a lu le texte et fait le podcast. Et il y avait trois cultures impliquées dans ce podcast-là. Alors, les gens qui ont écouté le podcast, donc, il y a eu un impact. Alors, les gens, ils ont eu comme un réveil. On disait, OK, moi, j'ai un goût d'être alliée avec eux. J'ai le goût. Ou je suis curieuse. Ou hâte, regardons ça, ils font tel projet. Alors, le podcast nous a permis ça. C'est toujours une bonne chose quand il y a un allié. Bon, par exemple, peut-être qu'il faudrait réfléchir entre l'accessibilité et être un allié. Offrir l'accessibilité simplement et être un allié. Donc, dans les arts individuels ou les arts collectifs, par exemple, on peut dire, OK, on y va, on fonce, puis on verra ce que ça va donner. On passe à l'autre diapo. On a un vidéo aussi. On a ce vidéo-là. Alors, le titre, c'est à l'intention des lieux de diffusion. Donc, ça veut dire que vous pouvez regarder ce vidéo à la maison. Vous pouvez aller le trouver facilement sur le web. Et puis, il y a de l'information pour vous, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut travailler, comment on peut devenir des alliés. Et il y a quelqu'un ici, Julie a fait partie de cette vidéo-là. Elle a participé. Anne aussi. C'est très intéressant de voir cette information-là qui est très utile parce que les artistes ont besoin. Ça vaut vraiment la peine de le regarder, de prendre le temps de le regarder à votre rythme tranquillement. Un exemple, c'est ici, Tamar. Comment on est entré en contact? Il y a deux ans ou trois ans passés. Le Centre des arts Est-Nord-Est a organisé une résidence pour les artistes. Alors, Tamar, on l'a invitée. Elle est venue nous faire une conférence. Et puis, elle est devenue presque automatiquement une alliée. Et depuis ce temps-là, on a des échanges. Bon, sur le commissariat, comment on établit ça, comment on fait un dépôt de projet, comment on fait un dépôt de… Et le système, bon, les entendants sont habitués de vivre avec un certain système. Mais pour nous, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, Stan, Karen Spencer, qui, elle, est une alliée. Et c'est très intéressant de voir que, bon, nous, on se promène avec notre petit groupe de sourds. Elle a jeté un oeil sur nous et nous a dit, venez, 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 venez. OK, OK. On a fait des… on était des artistes. Puis là, on a fait des… on est allés sur la plage. On a dressé une corde à linge entre des arbres. Et on a vraiment utilisé l'espace public. Et elle nous a sortis de notre reconfort pour nous dire, OK, maintenant, on s'en va dans l'espace public. On fait un genre de coming out. Et on montre à tout le monde ce qu'on est capable de faire dans l'espace public. Et l'espace public, c'est un concept très intéressant qui a un grand impact. La BD, parfois, on regarde la BD ou on regarde de la poésie ou on regarde. Et on regarde des vidéos. Et tout ça, ça a un impact différent. Et je ne sais pas combien ça a touché de gens dans toute la Terre. La synécologie, la synécologie, ça peut toucher beaucoup de monde sur la Terre en même temps. C'est tout ce que je viens de vous dire. OK. Bonjour tout le monde. Merci tout d'abord pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici pour parler avec vous d'accessibilité. Moi, je viens de l'organisme qui s'appelle Execo. Execo, qu'est-ce que c'est? Comme l'a dit ta mère tantôt, c'est un OSBL qui s'intéresse à des enjeux d'inclusion sociale par l'art, par la philosophie. Donc, on a différents types de projets qui vont de résidence d'artistes à des bibliothèques mobiles, des ateliers de réflexion sociale dans des centres jeunesse, ainsi de suite. Mais pour parler de l'accessibilité, je me proposais ce soir de vous parler d'un projet qu'on a mené dans les trois dernières années, qui est le projet du laboratoire culture inclusive. C'est un projet qu'on a fait pour essayer de comprendre comment des institutions culturelles pouvaient devenir plus ouvertes, plus accessibles, plus inclusives. Alors, c'est un projet qu'on a mené avec différentes institutions culturelles de la Ville de Montréal. Il y en avait dix qui ont participé, dont notamment plusieurs qui sont tout autour de nous. Il y a le TNM juste à côté qui a participé, la Place des Arts, Bibliothèques et Archives nationales du Québec, les deux orchestres principaux de la Ville. Vous les voyez à l'écran. Et on a aussi inclus dans le processus différents organismes sociaux, communautaires, artistiques, qui travaillent avec des populations qui peuvent rencontrer des freins dans leur accès à la culture. Donc, on n'a pas travaillé avec toutes les populations qui rencontrent des freins dans leur accès à la culture, mais avec certaines qui vivaient quand même des freins assez réels. Donc, rapidement, je vais vous les présenter, ces partenaires communautaires et sociaux. En neuroatypie, on a travaillé avec l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle et avec l'IMEUS, qui est un centre de formation professionnelle en art de la scène. On a aussi travaillé avec des organisations en santé mentale, les impatients qui font des ateliers d'art pour des personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale, ou le projet collectif en inclusion à Montréal, qui a plus une approche citoyenne d'intervention sur ces questions-là, avec des personnes en situation aussi de précarité, l'itinéraire, un journal de rue, et la Maison Tangente, une auberge du cœur pour jeunes. Et finalement, avec également des familles et des jeunes issus de communautés culturelles ou racisées. Donc, la Maison de la Syrie, qui s'intéresse à la diffusion et à la promotion des cultures syriennes, et Bouts du monde, qui est un collectif de jeunes artistes noirs métisses de 13-14 ans. C'est toutes des organisations qui vont avoir vraiment la peine d'être connues. Elles sont moins connues que les institutions, donc c'est pour ça que je m'arrête un peu plus. Mais donc, l'objectif, c'est de travailler avec tout ce beau monde-là pour essayer de comprendre comment les institutions culturelles peuvent devenir plus accessibles, plus inclusives. Alors, dans les deux premières indices projets, de 2016 à 2018, on a travaillé en partenariat avec ces institutions-là, avec des approches, disons, plus traditionnelles des sciences sociales, faire des entretiens, faire une analyse de discours sur leurs programmes, programmations, projets, ainsi de suite. Donc, on a collaboré vraiment étroitement avec eux à cette fin-là. En parallèle, on a aussi été faire des cycles de sorties culturelles au sein des institutions culturelles, avec des groupes issus des organismes communautaires avec lesquelles on travaillait. Donc, on mettait des groupes ensemble et on allait visiter le lieu une première fois, un peu se questionner, qu'est-ce qui fait qu'une institution est accessible, inclusive, avec des méthodes de recherche participatives. Et ensuite, on allait voir un spectacle quelques jours plus tard, faire de l'observation participante par des techniques, encore une fois, créatives. Ça pouvait être de l'exploration des lieux, de la prise de photos, de la prise de notes, ainsi de suite. Et finalement, quelques jours après cette sortie-là, on se retrouvait, on reprenait notre grille d'analyse et on essayait de voir, bon, qu'est-ce qui fait vraiment qu'une institution est accessible ou inclusive, qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux institutions de faire pour qu'elle le soit davantage. Donc, on a fait ça pendant deux ans. Ça a été vraiment des expériences assez mémorables. Et aussi, dans ces deux premières années-là, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était l'inclusion et l'accessibilité dans les institutions, on a aussi fait des parcours de théâtre invisible avec des comédiens, comédiennes, qui sont des comédiens d'intervention. Donc, où est-ce qu'on voyait que, ah, il y a peut-être des points sensibles pour les institutions en termes d'accessibilité, des choses que, ah, on n'est pas sûr que si on pousse un peu, ça va passer. Bien, on a construit des parcours incognitos où les comédiens allaient mettre à l'épreuve certains freins, donc, par exemple, se faire relocaliser dans une salle parce que tu as le vertige, j'étais au balcon, ou par exemple, arriver avec une apparence qui n'est pas celle d'un public, disons, traditionnel de l'institution. Donc, on a été, disons, appuyé sur certains petits, des bobos, disons-le, comme ça, pour voir qu'est-ce que ça donnait et documenter ça pour voir c'était quoi aussi les meilleures réponses que les institutions donnaient à ce type de situation limite-là. Donc, l'idée, c'est juste de vous donner un petit aperçu de la méthodologie des premières années. Ce qu'on a fait dans la dernière année, en fait, c'est qu'on a pris les résultats de ces trois approches-là pour essayer de cartographier les enjeux, comprendre c'est quoi, finalement, qui pose problème en termes d'accessibilité et d'inclusion. À partir de cette cartographie-là, on a travaillé avec, on a regroupé ces enjeux-là thématiquement et on a tenu des ateliers thématiques où est-ce que les gens délibéraient sur les problèmes, sur les enjeux et sur les meilleures solutions à y apporter. De différentes manières, on a développé des méthodologies de travail collaboratif là-dessus. Et en octobre passé, on a pris le résultat de ces ateliers-là de travail et on les a mis à l'épreuve dans un forum qui s'est tenu à la Maison du Conseil des arts, un forum de co-rédaction d'une charte d'accessibilité culturelle. Donc, les gens étaient amenés à travailler, à valider le contenu, à voir ce qui était sorti dans les ateliers faisait toujours du sens pour qu'on regroupe tout ça sous la forme d'une charte. On est en train de finir de fignoler, disons, cette charte-là avec les institutions, avec les partenaires. Mais peut-être ce qui est intéressant pour penser l'accessibilité dans ce processus-là, c'est la définition, la conception de l'accessibilité qui en est sortie. C'est-à-dire qu'à travers ce processus-là, on a vu que plein de gens utilisaient ces concepts-là dans plein de sens différents. Donc, ce n'était pas toujours très clair. Mais en ayant autant d'acteurs différents autour de la table, on a pu essayer de clarifier les significations globales et on a identifié trois concepts clés, en fait, qui peuvent servir de boussole éthique pour les organisations culturelles, pour les institutions, pour essayer de répondre aux revendications à la justice à leur égard. Donc, ceux d'accessibilité, d'inclusion et d'équité. Je vous propose des définitions, donc, pour la réflexion, pour alimenter la discussion également. Donc, l'accessibilité, c'est le concept qui nous réunit, en tout cas, ce soir. Quand on gratte un peu, on voit que l'accessibilité, en fait, ça regroupe une série d'enjeux qui relèvent de la possibilité réelle ou non pour les personnes de fréquenter les institutions culturelles, mais de manière autonome. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'une personne qui a envie d'aller voir un spectacle, d'aller à la bibliothèque, ainsi de suite, est-ce qu'elle peut le faire par elle-même? Est-ce qu'il y a des freins qui se présentent à elle dans son parcours pour y aller, pour fréquenter l'institution? Et donc, ça nous amène à différents types d'enjeux en termes d'accessibilité. Bon, l'espace, est-ce qu'on peut se déplacer dans l'institution? L'accueil, est-ce qu'on s'y sent à l'aise? Est-ce qu'on se sent bienvenu? L'accès géographique, est-ce qu'on peut s'y rendre, tout simplement, où on habite trop loin pour qu'il y ait vraiment une offre culturelle à proximité? L'accès économique, est-ce qu'on peut se permettre d'aller voir un spectacle où les billets sont tous extrêmement dispendieux, ainsi de suite? Et les communications, est-ce qu'on comprend de quoi il s'agit? Ou est-ce que c'est du jargon technique d'un secteur très pointu de l'art? Donc, à travers les trois années, on a vu qu'il y avait des enjeux liés à ces cinq thématiques-là, et que ces cinq thématiques-là relèvent de la possibilité, ou non, pour une personne de décider de manière autonome d'aller fréquenter une institution culturelle. Donc, c'est un aspect très important, mais on peut distinguer l'accessibilité, disons, des approches d'inclusion. Les approches d'inclusion, elles sont... Le concept même d'inclusion est apparu à peu près autour des années 90-2000, en même temps que celui de médiation culturelle. En gros, quand on regarde des pratiques d'inclusion, ça ressemble beaucoup à aller chercher les gens. Donc, pas à s'assurer qu'il n'y ait pas de frein pour qu'elles puissent venir dans l'institution, les personnes, mais à essayer d'aller les rejoindre où est-ce qu'elles vivent, dans leur milieu, dans leurs institutions. Donc, il y a vraiment eu, dans les dernières années, une effervescence de projets à ce niveau-là dans différentes institutions culturelles, que ce soit des projets avec les familles, des projets avec des écoles, des groupes scolaires, des projets avec des groupes communautaires qui peuvent aller d'inviter un groupe à venir voir une pièce, à faire un projet de création intégré qu'on présente sur la scène du TNM, avec différents groupes qui peuvent vivre des enjeux de santé mentale ou de neuroatypie. Donc, ça semble être une autre manière de vraiment intervenir pour les institutions culturelles, qui est complémentaire à celle d'accessibilité. Finalement, troisième catégorie que je vous propose pour la réflexion, c'est celle d'équité. Et au début, on ne pensait pas nécessairement, quand on a commencé notre projet, on n'avait pas le concept d'équité en tête, mais au cours des années du projet, on a réalisé que ça devenait une préoccupation majeure qu'on ne pouvait pas ne pas regarder en face. Et l'équité, dans la manière dont l'utilisent plusieurs organisations, que ce soit les réalisatrices équitables sur la présence de femmes en cinéma, les femmes pour l'équité en théâtre ou Diversité artistique Montréal, qui a produit un rapport sur les processus d'équité culturelle liés aux artistes racisés, bien, ça relève toujours finalement de la question de la représentation de certains groupes, qui ne sont pas nécessairement minoritaires, mais qui sont minorisés, qui sont considérés comme, en tout cas, qui sont souvent dans une position d'infériorité qui n'est pas volontaire de leur part. Bien, c'est la question de comment représenter justement ces groupes-là dans les institutions culturelles, dans la création artistique. Et là, on peut voir différentes dimensions à cette question-là. Il y a la question de la représentativité dans les équipes, qui sont les artistes sur la scène, mais qui sont aussi les artistes qui ont un rôle d'autorité artistique, qui sont les metteurs en scène, les chorégraphes, ainsi de suite. Donc, qui décident au final des orientations et des directions artistiques des œuvres. C'est une grande question qui est actuelle. Il y a aussi la question en termes d'équité des formes de représentation des diversités dans les œuvres d'art. C'est-à-dire, est-ce qu'on représente des groupes minorisés ou minoritaires de manière caricaturale? Ou est-ce qu'on le fait de manière intelligente, touchante, fidèle à la réalité et à qui sont ces personnes? Finalement, il y a aussi la question de la reconnaissance publique et professionnelle, qui fait face à beaucoup de, disons, de freins en termes, par exemple, des critères d'excellence des jurys ou de la manière dont les œuvres sont présentées au public. Et donc, tout ça, on a l'impression qu'on peut le regrouper sous le concept d'équité. Bon, je vous ai fait un petit tableau ici qui résume un peu, je vais conclure en vous le présentant rapidement, qui résume un peu les trois concepts et aussi le fait qu'ils n'ont pas émergé dans les institutions au même moment. Donc, l'accessibilité, c'est les mouvements de personnes handicapées des années 70-80 qui ont vraiment poussé pour qu'il y ait la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées qui soit adoptée, un peu comme ce fut le cas pour la loi sur l'accessibilité cette année au niveau fédéral. Et en accepté, c'est vraiment beaucoup des stratégies d'adaptation, soit d'adaptation en spécialisant des services. Donc, on va faire des aménagements pour qu'une personne à mobilité réduite puisse accéder aux salles, même si nos salles ne sont pas pensées comme ça. où on va créer des services spécialisés pour certains groupes afin de répondre à des spécificités qu'ils ont. Donc, il y a une série d'adaptations qui sont vraiment des logiques de spécialisation des offres culturelles. Et il y a une autre manière d'adapter qui est vraiment celle qui est le plus revendiquée par les groupes de défense de droit, qui est, on pourrait dire, l'accessibilité universelle. Donc, de désigner dès le début des lieux, des services que tout le monde peut utiliser, peu importe sa condition, sa réalité, ainsi de suite. Donc, voilà un peu pour l'accessibilité. L'inclusion, vraiment des approches de médiation qui ont été importantes, qui sont liées à des approches d'éducation qui avaient déjà lieu dans les institutions, mais qui ont vraiment, disons, créé une effervescence autour de la participation culturelle. C'est un concept qui est très, très mobilisé actuellement. Et finalement, le concept d'équité, vraiment en termes de comment on représente, justement, ou de manière paritaire, les diversités sociales, culturelles et artistiques. Dans les dernières années, ça a surtout été des revendications portées par des artistes femmes, par des artistes racisés, des artistes autochtones, mais c'est aussi des revendications qui sont faites par des artistes sourds, par des artistes avec des différences, avec, disons, des situations d'handicap, par différents types d'artistes. Mais dans l'espace public, disons que c'est ces trois groupes-là qu'on entend le plus. Et bon, ça, ça nous donne peut-être une espèce de boussole qui permet de mieux se repérer pour essayer de répondre aux revendications. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que si les institutions mettent en place tout ce qu'il faut pour être accessibles, inclusifs et équitables, bon, comme le disait Tamar, en faisant leur propre chemin parce qu'il n'y a pas de solution parfaite, eh bien, on aurait fait un bon pas. On aurait, disons, répondu à beaucoup de revendications et de demandes à leur égard. Alors, peut-être, je vais conclure là-dessus. Allô? Bonjour. Merci d'être ici. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup aussi pour vos présentations. C'était super intéressant, super inspirant. Toute la préparation de cette présentation-là m'a donné plein d'idées. Ça fait que c'était bien stimulant. Moi, je suis old style, ça fait que j'ai des feuilles que je vais probablement lire parce que je ne suis aussi pas très habile pour parler devant des gens. Ça me rend un petit peu gênée. Donc, Tamar a dit tout à l'heure, « Vidéographes », c'est un centre de recherche de diffusion de l'image en mouvement. Nous, on s'intéresse aux œuvres expérimentales et indépendantes en vidéo, en animation, documentaire, en numérique. C'est assez large. Pour préciser les activités, c'est la distribution dans les festivals, galeries, centres de diffusion, différents centres de diffusion. On fait des projections aussi, des expositions. On fait du soutien à la création pour les artistes. On fait de la formation puis de la publication. Si je vais trop vite, on n'hésite pas à me le dire. Nous, on se préoccupe de l'accessibilité de nos services et de nos activités. D'une part, parce qu'on souhaite contribuer à ce qu'il y ait un plus grand nombre de voix puis une manière de faire qui s'exprime à travers l'image en mouvement puis qui l'enrichisse. Puis aussi, parce qu'on veut partager les œuvres qu'on diffuse avec le plus grand nombre de personnes. Je dois dire, on a commencé à travailler là-dessus il y a peut-être trois ans à peu près. Donc, c'est un camp, un long, long chemin à parcourir. Ma présentation, c'est quand même une modeste combinaison d'initiatives, de constats puis d'idées. J'ai même pas mal suivi le plan de travail qu'on nous avait proposé. Donc, les obstacles à vidéographe, c'est sur le plan, bien c'est ça. C'est l'accès aux services pour les artistes. Ça, ça peut être un obstacle. Puis l'accessibilité aux œuvres qu'on diffuse. Bon, d'abord, nos espaces ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. On a une rampe non standard qui permet de pénétrer dans l'édifice, sauf que par la suite, les salles de montage ne sont pas accessibles. Les salles de formation non plus. Là, on a fait un projet, on a élaboré un projet de rénovation de l'édifice pour qu'il y ait l'accessibilité universelle. Ça, c'est important. Puis aussi, il faut dire que notre médium, c'est un médium complexe, c'est un médium qui est quand même très technique, puis qui apporte d'autres difficultés aussi. Il y a des équipements, mais aussi le logiciel. Quand j'ai rencontré Tiffen et la gang de Spill, il y a quelques années, je pense, peut-être 2016, on discutait, puis elle me disait qu'en fait, un des gros problèmes, c'était un problème pour les artistes sourds, il y avait un problème d'opportunités de développement professionnel. Puis pour tous les artistes, évidemment, c'est important de faire du développement professionnel. Nous, notre solution, une des choses qu'on fait pour ça, c'est de donner des formations. Mais par contre, nos formations sont en français. Mais on a essayé, on a expérimenté ça à la demande d'une artiste. On a fait une formation avec une interprète, donc il y avait la personne qui donnait la formation, il y avait l'interprète, puis il y avait un groupe de trois personnes qui suivaient la formation, une formation sur After Effects. Puis ça a super bien été, ça s'est super bien passé. Donc là, on se dit que ça peut être quelque chose qui peut être refait, puis ça a des solutions assez… c'est des idées assez simples, somme toute. L'autre initiative un petit peu plus importante, plus importante quand même, qu'on a mis sur pied, pour aussi travailler sur le développement professionnel, c'est de mettre sur pied une résidence de recherche-création pour les artistes sourds. On a travaillé avec Spire, encore une fois, plus particulièrement avec Tiffin, qui nous a beaucoup aidé, beaucoup aiguillé, pour établir le cadre de la résidence. C'est un cadre qui est plus large que nos résidences, que d'autres résidences qu'on offre, parce que le plan c'était d'être plus flexible, puis d'être réussir à s'adapter au projet. Je veux dire qu'on n'est quand même pas pire flexible à vidéographe dans la vie, mais bon, quand même. Puis, c'est… merci ! Donc, dans le cadre de… bon, dans le cadre de la résidence, les gens ont des honoraires de recherche-création, des budgets de production. On organise des rencontres régulières avec les artistes pour s'assurer de faire un suivi, de donner du feedback, tout ça, puisque c'est intéressant quand on est en résidence, de ne pas être tout seul avec son projet. Quand on travaille avec les interprètes, si la personne utilise un langage des signes, puis on fait des avancées, on parle des avancées du projet tout le long. Après, on organise des présentations d'artistes avec le public dans d'autres lieux que vidéographes. comme ça, bien, le travail de l'artiste se répercute aussi plus largement. Puis, on offre, si la personne est intéressée, si elle a fait du travail qui est émergé, qui a émergé aussi de la résidence, on offre aussi de faire la distribution du travail. C'est-à-dire que le travail rendant la collection, on peut le soumettre au festival. Ça se trouve sur le site, sur notre site, notre catalogue Vitec. Donc, après, il y a aussi une diffusion qui est faite à différents niveaux. La résidence, on l'a prévue pour qu'elle soit aux deux ans, pour nous laisser le temps quand même de, bien, un, la faire, apprendre, puis aussi se préparer. Donc, il y a deux ans, on a accueilli une première artiste qui était Sylvanie Tendron. C'est une artiste française qui a d'ailleurs participé à la résidence à Est-Nor-Est avec Spill. Dans le cadre de la résidence, elle a produit trois nouvelles œuvres, trois nouvelles… En fait, il y a des œuvres, il y a des monobandes, puis du travail aussi qui peut être plus installatif. On a organisé une présentation à Dasbao, où elle a présenté son travail, qui était aussi forme de projection, présentation un peu comme on fait maintenant. Puis, une autre présentation qui était accompagnée d'un séjour aussi à AXNEO-7 à Gatineau. Elle a passé une semaine, elle a pu rencontrer aussi la communauté là-bas, puis elle a fait une présentation, mais dans un mode plus… une exposition un peu plus installation, où elle a mis son travail en espace. Puis, après, ben là, c'est ça, elle, elle a accepté. On a pris tout son corpus dans la collection. Puis, on a présenté un programme vidéo. On fait de la programmation en ligne aussi sur notre site. Donc, pendant trois mois, il y a des programmes gratuits sur Vitec. Donc, on a présenté un programme de son travail. Puis, aussi, son programme, une de ses œuvres a été intégrée à une projection qu'on a organisée à Alexandre-Aplatz cet été. Donc, c'est comme essayer de trouver différentes voies aussi, différentes manières de soutenir le travail. Cette année, on accueille Kai Glover, qui est un chorégraphe et danseur. Il va élaborer une chorégraphie sur la poésie dans la langue des signes. Lui, en ASL. Puis, il va faire une vidéo-dance à partir de ça. On va aussi faire une présentation à Dasbao. On va aussi présenter une performance avec un autre partenaire que je vois dans l'Outaouais-Ottawa et que j'ai déjà dans ma tête, mais je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas encore demandé. Mais je suis pas mal sûre que ça va bien aller. Donc, on est très hâte, on est très excités. Le projet, c'est de travailler sur ce projet-là. Ça nous a permis d'évaluer ce qui était en place à vidéographe, c'est-à-dire pas grand-chose, d'apprendre pour développer des meilleures pratiques puis nous donner des objectifs plus précis aussi. On a pu rencontrer des personnes ressources qui nous aident à mieux travailler en suivant des standards des sourds. Par exemple, si on avait fait le montage vidéo d'une présentation que Sylvanie avait donnée, puis quand on l'a montré à l'interprète avec qui on travaillait, elle nous a dit que ce montage-là est fait pour les entendants. Si tu es sourd, si tu utilises une langue des signes, c'est complètement inapproprié. Donc là, on a fait « Ah, ok ». Puis elle nous a montré, elle nous a indiqué aussi la marche, comment faire pour faire une vidéo qui pouvait fonctionner pour présenter une discussion, une présentation d'artistes qui se tenait. Donc, en ce sens-là, je pense que ce qui est important quand on veut augmenter l'accessibilité, c'est qu'il faut se lancer puis faire un projet. Il faut que tu fais une présentation ponctuelle, tu fais un projet plus développé, mais c'est en travaillant qu'on peut mettre en perspective nos manières de faire, voir nos lacunes, chercher des solutions. On parlait tout à l'heure, pas avoir peur des erreurs. C'est-à-dire, ben, coudonc, j'ai appris. Et les démarches qu'on met en place, les démarches qu'on fait pour des projets particuliers, bien, ils vont pouvoir après être appliqués pour d'autres projets puis de manière à intégrer graduellement toutes ces attitudes-là dans l'ensemble des aspects de l'organisme, que ça devienne un peu des réflexes. Mais si on ne fait rien, bien, tout ça ne va pas se passer. Puis je crois aussi vraiment profondément qu'il faut s'associer avec des partenaires quand on veut monter des projets comme ça, des partenaires qui sont ou qui connaissent des personnes ressources, des stratégies puis des meilleures manières de faire pour s'assurer qu'on pose des actions pertinentes puis qu'ils vont rejoindre les personnes qu'on veut rejoindre puis qu'ils vont aussi être utiles, pas juste à nous autres, surtout pas juste à nous autres. Sinon, mon autre truc super, parce qu'on nous a demandé d'amener des choses concrètes, mon autre truc concret, c'est la fantastique notion des budgets. Donc, parce que si on veut aussi, si un organisme décide de s'engager dans cette voie-là, je pense que c'est une bonne idée de faire une évaluation de ces espaces, des outils de communication, des événements, comment ça se passe, se donner des objectifs concrets. Nous, cette année, on aimerait faire quatre présentations d'artistes avec des interprètes. Je ne sais pas, tu sais, dépendant de ce que tu veux faire. Puis là, tu te mets, là, tes values. C'est combien ça coûte faire ça. Tu le mets dans ton budget annuel. Fait que là, comme ça, ça te permet, premièrement, de ne pas l'oublier, parce que tu as une ligne de budget, mais surtout, ça te permet de prioriser tes actions en fonction des personnes qui sont là, des ressources dont tu disposes, puis d'inscrire ces actions-là dans un développement continu. Parce qu'une année, tu vas avoir fait quelques pas, l'autre année, tu vas continuer. Il y a des choses qui vont avoir été faites. Fait que tu vas construire là-dessus. Il y a une... Ouais. Fait que cette ligne... Là, je pourrais parler encore de plein de choses. Mais là, je suis bien excitée parce que là, il va y avoir une présentation sur les sites web et interfaces accessibles. Ça, ça va être fascinant. J'ai bien hâte. Comment on fait pour les projections. Tu sais, j'ai plein de questions. Comment on fait pour les oeuvres expérimentales. En tout cas, il y a plein, plein de choses qui me questionnent pour l'image, admettons, pour les personnes qui ont... qui voient moins ou qui voient pas. Enfin... Mais je m'arrête ici. Sauf que... Ben, je m'arrête. Oui puis non, là. C'est sûr que nous, on a travaillé beaucoup pour... Ben, on a travaillé beaucoup. On commence à travailler. Je vais être quand même plus... Mais avec les artistes saufs. Mais tu sais, c'est sûr qu'on est super intéressés. S'il y a des gens qui ont des idées, des projets. On est... On est bien excités par ça. Toute l'équipe est super stimulée par ça. C'est comme très stimulant intellectuellement, puis artistiquement aussi, sur le plan créatif. Mais ma vraie fin, c'est de vous présenter une vidéo de Sylvanie, justement, qui a été faite pendant sa résidence. La vidéo assigne un texte de Virginie Despentes, qui est une penseure féministe française. La vidéo est en LSF. Donc, je vais montrer... Dans le fond, au début, il y a le texte. Puis après, il y a la vidéo. Comme ça, parce que je pense que... Ben, je pense que la plupart ici, LSF, c'est comme pas accessible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501